C'est un dispositif bien apprêté pour accueillir les éventuels cas de coronavirus. Pour l'heure, aucun cas suspect n'est enregistré, mais le gouvernement anticipe. Ce centre est composé de trois salles pour les patients, deux salles polyvalentes pour les patients suspects, c'est-à-dire les cas chez qui on suspecte qu'ils aient pu contacter le coronavirus, et une salle où nous admettons les patients qui sont confirmés comme étant malades et les patients dont l'état s'aggravent. Et juste à côté de ces trois salles, un dispositif moderne pour le traitement des patients qui, éventuellement, viendraient à mourir. Et ce dispositif a une baie vitrée qui permet également aux parents de ces patients de s'assurer que c'est bien leurs parents d'abord, première chose, et que le corps est traité de façon digne, parce que l'enterrement ne peut pas être réalisé par eux. C'est une des conditions sine qua non à respecter lorsque nous avons offert à des urgences épidémiques. Après le tour effectué par les autorités, le ministre de la Sécurité publique avoue être surpris, mais agréablement. Pour ce qui a été fait en un temps record, avec le professionnalisme, cela me réjouit et me rassure qu'au Bénin, des mesures urgentes ont été prises. Je souhaite très bien, en priant les mains de nos ancêtres, Dieu, qu'on n'ait pas à s'en servir, mais qu'on ait plus de précautions pour qu'en cas d'eux, on puisse être à la hauteur. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé affirme que c'est un dispositif très complet, et le ministre en charge de l'économie et des finances en est bien impressionné. C'est l'occasion de féliciter tous ceux qui ont contribué à ça, et surtout mon collègue, le ministre de la Santé ici, qui depuis plusieurs jours ne dort plus. Et puis aussi de rappeler qu'en ce qui concerne les finances, le chef de l'État nous a donné deux instructions très claires. La première, c'est de mettre en place sur place et de fournir tous les moyens financiers qu'il faut pour permettre la prévention, la détection et la prise en charge des cas suspects, ainsi que le traitement des malades. La deuxième instruction, c'est de dire qu'il faut se servir de cette crise pour s'assurer que le Bénin dispose désormais d'infrastructures sur l'ensemble des 12 départements pour être capable de réagir face à des situations similaires. Pour le plan d'urgence, 6 milliards de francs CFA ont été accordés au conseil des ministres. Quant à la couverture intégrale des 12 départements du territoire, 30 milliards de francs CFA seront déboursés.